... Je dois tout d'abord féliciter le maire et l'équipe des sapeurs-pompiers sous la conduite des autres initiatives dont le sous-préfet qui ont quand même eu à faire beaucoup d'efforts pour débarrasser certaines maisons de l'eau. Il faut remarquer peut-être deux choses. À Touba, nous avons quelques contraintes. Nous avons des zones où il y a de la rétention d'eau, qui sont relativement éloignées des déversoirs. Nous avons également quelque chose que nous avons constaté dans beaucoup de quartiers. En fait, même s'il y a un réseau qui ne passe pas loin, les maisons sont à un niveau beaucoup plus bas. Ce qui fait que même si on évacue l'eau au niveau de la voie principale, nous avons des rétentions d'eau dans les maisons. Donc nous pensons que la solution, c'est déjà de trouver de petites motopompes. Nous allons déjà donner au gouverneur des motopompes pour la région. Donc il va en donner certainement à Touba. Mais je pense que moi-même, je vais en rajouter encore pour Touba, pour qu'on puisse au niveau des quartiers, peut-être partager des motopompes et pomper les maisons. Ça, c'est peut-être pour ce qui est urgent. Maintenant, ce qu'on a aussi remarqué, et eux-mêmes ils le disent, nous avons une remontée très fréquente des eaux. À chaque fois qu'ils pompent, ça veut dire quelque part, il faut apprécier techniquement ce qui se passe au niveau de la nappe. Et c'est une solution qu'il faut prendre certainement après, pour voir est-ce qu'il faut vraiment purger. Parce que peut-être que ça paie de la solution. Parce qu'après les fortes crues, on voit à chaque fois qu'il y a des remontées. En fait, le gouverneur est en train de faire recenser les personnes impactées. D'ailleurs, à chaque fois que je viens quelque part, on me dit, ici on a recensé tant de personnes, ici on reviendra demain. Donc il doit continuer. Et nous allons, comme on a eu à le déclarer déjà, donner des appuis, en tout cas pour la partie 4-3-4, dont le minimum c'est 100 000 avec un plafond de 200 000. Toutes les dispositions sont en train d'être prises à notre niveau. Nous allons déjà faire une rencontre avec les autorités pour apprécier certaines mesures qui doivent être renforcées ou en tout cas voir comment on va faire pour les aider à traverser cette étape tout en respectant les mesures barrières telles que préconisées par le personnel de santé. Madame, ne figurez pas, j'irai là-bas dimanche. Ça ne peut pas quand même. Il y a 552 communes. Toutes les communes pratiquement sont touchées par les dérondations. Aujourd'hui. Toutes les communes. Donc on ne peut pas dans un communiqué citer toutes les communes. Mais quand même, il y a des communes qui ont plus d'impact. Ici, certes, il y a des gens qui sont fatigués, mais ils sont de loin, de loin, j'ai dit, moins fatigués ceux qui sont à une ou deux à départ de la scène. Parce qu'eux, ils ont, depuis plus d'un mois, 1,40 m dans leur maison, autour de nous. Donc ce n'est pas forcément la même chose aujourd'hui. Ce compte avait reçu 216 mm en une nuit. Donc toutes les communes, je pense que cette année, on a eu une pluie-métrie excédentaire pratiquement dans tout le pays. Ce qui fait que toutes les communes pratiquement sont inondées. Donc maintenant, certaines communes sont plus impactées que d'autres en fonction du niveau d'urbanisation de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada